Au cœur de la Bretagne, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Rennes, se situe la forêt de Brocéliande, connue aussi sous le nom de forêt de Pimpon. La forêt de Brocéliande est le domaine privilégié des légendes bretonnes et celtiques. Brocéliande, c'est bien plus qu'une forêt. C'est la porte ouverte sur une terre d'un autre monde, où règne une atmosphère porteuse de mystère. C'est le musée de l'imaginaire en plein air. C'est une forêt magique, perdue dans les brumes, des chaînes centenaires, de nombreux ruisseaux, quatorze étangs des plus impressionnants desquels s'échappent d'étonnantes histoires. Brocéliande abrite le monde des dieux, des faits et des esprits. Quelles que soient leurs quêtes et leurs croyances, les hommes continuent d'explorer Brocéliande en essayant de renouer un contact perdu. Alors pourquoi venir à Brocéliande ? C'est une bonne question, effectivement, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent dans cette forêt, dans cette petite forêt, même si c'est la plus grande des forêts bretonnes. Il y a des gens du monde entier même qui viennent ici, des gens qui viennent d'Amérique latine, de Russie, des Etats-Unis, de l'Europe entière, d'Afrique aussi. Si on prend tout bêtement une carte en relief de la Bretagne et de la Haute-Bretagne, puisque nous sommes en Haute-Bretagne, il est évident que Brocéliande apparaît pratiquement comme une petite montagne. Une montagne bien menue en hauteur, mais une montagne. Or, le préfixe Brocéliande n'est pas, semble-t-il, à entendre comme Bro le pays, mais comme Bré, la colline, la montagne. Et il est évident qu'encore aujourd'hui, même dans le système routier, par exemple, on voit cette forêt qui est au centre d'une espèce de triangle qui n'est pas franchement sur les routes. Et ça pousse à considérer Brocéliande, oui, comme cette montagne, comme quelque chose d'émergé, et d'émergé au milieu des terres, mais d'émergé quand même. Et ça ramène à une notion qu'on va retrouver plus tard au Moyen-Âge, qui est la notion de l'île, de l'île et du désert. Certains viendront simplement pour ramasser des champignons, d'autres viendront pour sentir les énergies telluriques qui émanent des pierres, ou sentir les arbres, ou d'autres. D'autres viendront pour se promener, d'autres viendront simplement pour la poésie, pour la littérature. C'est ça qui fait de ce lieu un lieu assez extraordinaire. Alors que, spectaculairement, on est loin de la Tour Eiffel, on est loin des architectures cyclopéennes qu'on peut trouver ailleurs, mais c'est aussi cette spécificité de la forêt. Dans notre imaginaire, qui est Forte-Brosséliande, c'est aussi un peu le dernier refuge de l'imaginaire, le dernier refuge de la forêt du Petit Pousset, le dernier refuge du loup. La Brosséliande, c'est une espèce d'île verte au cœur de la Bretagne. Et en tant que telle, elle développe une espèce d'effroi, d'effroi et une espèce d'attrait dans le même temps. Alors, dans l'histoire, ça en fait un lieu convoité, parce que c'est un lieu de richesse, la forêt est un lieu de richesse. Alors, la forêt de Brosséliande, c'est le roi Arthur. Ce sont les corrigants, ce sont les fées, mais aussi, ce sont les fantômes. On a l'impression que Brosséliande, c'est un livre magique, comme ça, quand on parle du Graal, il ne faut pas oublier que le Graal, c'est encore plus ancien, en fait, c'est la marmite, c'est le chaudron magique. Et là, on a l'impression que Brosséliande, c'est un chaudron magique où on peut y puiser et trouver des contes, des légendes, et c'est inépuisable, on est dans l'imaginaire et on ressort des poignées d'imaginaire de merveilleux. Il y a trois portes pour entrer dans le royaume de Brosséliande, l'histoire, la légende et le vertige du monde. Alors, l'histoire, bien sûr, l'histoire est très importante ici, l'histoire locale, mais aussi l'histoire dont Brosséliande est un support pour pouvoir parler de cette histoire, l'histoire des Celtes, l'histoire de la démigration bretonne, l'histoire du Moyen-Âge, du beau Moyen-Âge, l'histoire de Guillaume le Conquérant, l'histoire des plantes à Genève vis-à-vis de la légende arthurienne, et plus proche de nous, l'histoire du développement, du tourisme ici, qui est aussi importante. La légende, ce patrimoine et matériel, comme on le dit maintenant, qui est pour nous une des plus belles légendes du monde, bien entendu, la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, qui a ceci d'extraordinaire qu'elle est à la fois très ancienne, mais résolument moderne, et qu'elle va traverser les siècles, siècle après siècle, et faire l'objet d'une reprise, adaptation incessante de la part des plus grands artistes. Le vertige du monde, c'est pour moi justement ce vertige, le fait d'être monté, comme ça, monté, monté, en se coupant peut-être des anciennes croyances, des anciennes religions. L'idée, ce n'est pas peut-être de croire dur comme fer à tout cela, mais c'est comme Don Quichotte quelque part, et on est un petit peu des Don Quichotte ici, c'est de croire qu'on peut réenchanter le monde. Quand le sage montre la lune du doigt, l'homme regarde le bout du doigt et n'accède pas à la lune. Alors pour moi, regarder le bout du doigt, justement, ça peut s'entendre de deux manières. Une manière, c'est de ne pas croire du tout à tout ça, et renvoyer tout ça d'un revers de la main, en disant que tout ça, c'est des attrapes touristes, c'est des bêtises pour les enfants, ça permet de se rassurer aussi, de se remettre parfaitement dans l'état d'adulte, c'est très rassurant ça. Et l'autre manière, c'est d'y croire dur comme fer, au fait, à tout ça, et d'une manière un petit peu premier degré. Pour moi, ces deux choses-là, c'est échapper à la profondeur des choses, à la profondeur de cette lune, et toutes ces légendes-là, toute cette littérature, parce qu'on parle d'abord de littérature orale et écrite, elle a une vraie profondeur, si des générations et des générations de parents, de grands-parents, d'écrivains, d'artistes, et d'enfants, d'ailleurs, et d'adultes se sont donné la peine de transmettre ces histoires-là, de les travailler, de les inventer, d'ailleurs, de les travailler, de les retravailler, c'est qu'elles ont bien quelque chose à nous dire. Nous survolons actuellement les forges de Pimpon, situés proches du village de Pléland-le-Grand, en bordure d'un étang de plus de 10 hectares, appelé l'étang du Pont du Secret. Les forges de Pimpon, c'est un ancien site industriel, classé monument historique, et actuellement en restauration. Durant trois siècles, ce fut le siège d'une formidable aventure industrielle. C'est en 1633 que le duc de Trémouille obtint l'autorisation de créer une forge au sein du plus grand massif forestier de Bretagne. Le minerai de fer, hématite rouge, est extrait proche de l'étang. Le charbon de bois est extrait des forêts proches. Le réseau hydraulique est aménagé entre les différents étangs et ruisseaux. En 1853, les forges atteignent leur apogée en termes de modernisme et de production. fournisseur de l'arsenal de Brest, de l'arsenal d'artillerie de Rennes et producteur de rails de chemin de fer. La concurrence étrangère, le manque de compétitivité mettront fin définitivement à l'âge d'or de ces forges en 1884. De cette époque subsiste le village des forges avec Céaux-Fourneaux, le Laminoir, l'ancienne chapelle et la maison du maître des forges. Musique ... Tréorantoc Tréorantoc est un petit village situé au bord de la forêt de Brocéliande, non loin du Val sans retour. Tréorantoc signifie pays de la charité car il était jadis un centre de distribution d'aumône. Dans les années 630, Saint-Onaine, sœur du roi Judicaël, y gardait les oies en signe d'humilité. La première église de Tréorantoc est construite au VIIe siècle. Dès 1942, l'abbé Gillard, recteur de Tréorantoc, la restaure et la transforme en temple du Graal. Les travaux dureront 12 ans. L'abbé Gillard crée un univers voué au roman de la table ronde. En visitant cette église, on fait un voyage dans le mythe arthurien, dans la religion chrétienne, mais aussi en nous. La porte est en chacun de nous et c'est à nous de la trouver. Cette phrase de l'abbé Gillard explique bien les itinéraires mythologiques peints dans cette église. Elle nous invite à aller bien au-delà du visible et à entamer sa propre quête. L'abbé Gillard, c'est un prêtre. C'est le prêtre qui arrive à Tréorantoc en 1942. Déjà, c'est excentré, les routes n'existaient pas, ce sont des chemins. Et en plus, bien sûr, on est en pleine guerre, donc il y a des moments plus faciles. L'abbé Gillard arrive là, c'est la première paroisse dont il a la charge. C'est un homme qui a déjà 42 ans et qui est regardé avec un petit peu de suspicion par l'autorité ecclésiastique parce qu'il a déjà des centres d'intérêt qui sont un petit peu déviants pour un prêtre, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à l'art, à la symbolique, au tarot, au zodiaque. Mais c'est en même temps un prêtre très imprégné de son rôle et de sa mission de conduire un troupeau de fidèles et de le mener là où il faut. Il arrive dans cette église de Tréorantoc qui est en ruine avec une paroisse qui est... On est rouge à Tréorantoc. À l'époque, on ne disait pas qu'on était communiste, on disait qu'on est rouge. On était rouge à Tréorantoc donc plus personne ou presque n'allait à l'église. Et il prend tout ça en main et il reconstruit tout, le bâtiment et la communauté des fidèles. Et il va découvrir Brocéliande et sa légende. Et il va se faire pour lui une fusion, une fusion absolument étonnante en ce sens que le langage de l'évangile qui est celui que dit son église et le langage que racontent, que disent les romans arturiens, quelque part, c'est la même chose. Et il s'installe là en disant la foi n'est une, quelle qu'elle soit. Donc moi, je suis là en ce moment mais je suis l'héritier de ceux qui, avant moi, ont porté ici notre foi. Donc il se place en héritier des druides, en héritier des moines du Moyen-Âge et en curé du XXe siècle. Et toute son église, il va la décorer avec, il n'y a pas une pierre, il n'y a pas un dessin, il n'y a pas une sculpture, qu'il ne soit pas un message pour donner les clés des mystères du monde, des symboles du monde, les clés de l'harmonie, la liaison entre le monde celtique, la religion celtique et la religion chrétienne. Comme il est extrêmement pauvre et que ce n'est pas une commune comme Tréorontoc qui est riche, eh bien, il entre en quête et en quête à tous les sens du mot. C'est-à-dire qu'il demande de l'argent et il va en demander partout pour embellir dans le seul but de faire de ce sanctuaire de Tréorontoc un sanctuaire unique à la gloire, bien sûr, du Christ, à la gloire de l'ancienne religion celtique, à la gloire des légendes du roi Arthur et surtout célébrant le Graal. Et il va réussir donc entre 42 et 53 à trouver des mécènes, à trouver des artistes de bonne volonté et l'histoire la plus connue c'est bien entendu à la fin de la guerre quand il va chercher deux prisonniers allemands dans un camp à Rennes et il demande à l'officier qui commande le camp de bien vouloir lui confier un peintre et un menuisier. Et ce peintre-là va peindre sous la dictée, il écrit à sa femme qui restait à l'Allemagne il dit moi je n'y connais rien à ces histoires-là c'est monsieur le curé qui me dit ce qu'il faut faire et je fais tout ce que me dit monsieur le curé. Et dans un dernier mouvement qui est très très étonnant non seulement le curé fait peindre tout ça mais il va continuer l'amalgame et même l'histoire même la passion du Christ même le chemin de croix va s'inscrire non pas dans un paysage pseudo-moyen-oriental comme c'est très généralement la tradition depuis des siècles et des siècles non ça va être dans le paysage de Tréhaut-Hanteuc c'est-à-dire qu'on va reconnaître la porte du manoir la porte de l'église les rochers comme le rocher le siège de Merlin on va retrouver tout ça dans le tableau plus ces fameux grands tableaux donc de Lancelot le tableau des chevaliers de la table ronde et puis et puis la station qui fait gémir et hurler les bien-pensants c'est-à-dire que Jésus tombe écrasé par nos péchés il tombe plusieurs fois et une fois il tombe au pied d'une pécheresse qui est une personne assez cambrée légèrement vêtue de voile rouge une figuration assez naïve en fait et tout le monde spontanément dit le péché le péché de chair on ne peut pas penser à autre chose la tenue de la dame le péché de chair c'est forcément Marie-Madeleine non c'est la fée Morgane puisqu'on est on a tout replacé dans la légende arthurienne Morgane la femme la plus luxurieuse de son temps disaient les romans l'abbé Gillard réintègre la femme luxurieuse comme la luxure péchée devant lequel s'écroule le Christ et il y a cette espèce de fusion complète et l'abbé Gillard va jusqu'en 1969 va s'occuper de son église parce qu'il a aussi dans la tête l'avenir de ses fidèles le devenir de ses fidèles et il sait que c'est une région pauvre il sait que c'est une région sans beaucoup de moyens et il voit aussi que le tourisme peut aider ces gens à vivre et il sent bien toute la portée qu'il y a dans cette idée de brossélien dans cette idée de légende donc il fait avancer tout ça à la fois sauf que la hiérarchie catholique est peut-être moins enthousiaste que lui et il est quand même en but à un certain nombre de critiques voire de tracasseries tant et si bien qu'un jour il abandonne Tréorontoc et il dit bon je pars à Paris je vais me consacrer à une mission là au moins je serai utile mais on ne l'attend pas à Paris personne ne l'accueille et quand il revient à Tréorontoc on lui dit vous êtes parti maintenant c'est fini mais il prend l'habitude petit à petit de revenir le dimanche il était là dans son église avec son bateau et il expliquait tous les symboles dont il avait chargé et surchargé chaque tableau et que cet homme s'est brûlé dans cette histoire ce prêtre ne s'est pas remis de cette aventure mais a laissé quelque chose d'unique il faut voir l'église de Tréorontoc mais je trouve qu'il faut plus la voir au travers de l'aventure de l'abbé Gilar aventure unique que comme un lieu symbolique parce qu'après tout des lieux symboliques n'importe quelle grande cathédrale dit beaucoup plus de choses c'est un grand caveau néolithique fermé on y voit deux gros blocs de pierre de schiste rouge de 4,5 mètres de long et d'un mètre de haut les fouilles du tombeau menées en 1982 par l'archéologue Jacques Briard révèlent plusieurs occupations humaines entre 3000 et 1500 avant Jésus-Christ il s'agissait probablement d'un alignement de 4 mégalithes réemployés comme dalles d'un tombeau la légende raconte que ce serait le tombeau d'un géant mis à mort par les chevaliers de la table ronde toujours situé au coeur des légendes artériennes nous voici dans la commune de Campénéac à l'ouest de la Croix-Lucas sur un site que l'on appelle le tombeau des géants autrement appelé roche à la vieille roche à la sorcière deux blocs néolithiques sépultures de l'âge de bronze 4 mètres 50 de long 1 mètre de large pour la belle histoire on raconte que ce sont les chevaliers de la table ronde qui affrontèrent ici les géants et les vainquirent l'autier l'autier ou hôtel en galop signifie maison l'autier de Viviane est situé au sud-ouest de la forêt de Pimpon au-dessus du val sans retour cette sépulture mégalithique culmine à 191 mètres d'altitude elle est composée de 11 dalles d'environ 12 mètres de diamètre elle daterait de 2500 à 3000 ans avant notre ère l'autier de Viviane a la forme d'un coffre construit sur du schiste pourpre comme la plupart des monuments mégalithiques de Brocéliande c'est un endroit mystérieux exigu pour un lieu de vie la vue est très dégagée et offre un bel horizon sur la forêt la légende dit que Viviane naît dans la forêt de Brocéliande s'était fait construire ce refuge pour échapper à la vie de palais de son père Dionas c'est là aussi qu'elle rencontrait Merlin qui était tombé éperdument amoureux d'elle avant que celui-ci lui construise un palais de verre caché sous le lac de Comper nous arrivons sur le site appelé Jardin aux Moines dans le village de Néant-sur-Rivelle c'est un tertre néolithique de forme quadrilataire d'environ 25 mètres de long et 5 mètres de large datant des années 3000 à 2005 avant notre ère c'est un monument original et sa fonction exacte reste un mystère on peut y voir malgré tout une fonction religieuse ou rituelle la légende dit qu'autrefois les seigneurs et les moines avaient l'habitude de mener mauvaise vie dans des lieux très retirés de la forêt un jour Sainte-Maine un prêtre du village voisin les surprit dans leur vie de débauche et les incita aussitôt à se confesser pour expier tout leur péché rien n'y fit moines et seigneurs continuèrent à festoyer Sainte-Maine les supplia de mener une vie plus monastique mais en vain la punition divine ne se fit pas attendre un énorme orage éclata et moines et seigneurs furent transformés en blocs de pierre sur le lieu même de leur ripaille les tables du banquet ont maintenant disparu seuls 27 blocs du côté nord et 26 du côté sud alternent quartz et schiste rouge qui est l'un qui est l'autre nul ne le sait la forêt de pimpon renferme de très vieux arbres le plus célèbre d'entre eux est un vieux chêne appelé le chêne à guillotin il est situé entre les villages de concoré et de très haut ranteux on lui donne environ 1000 ans d'âge c'est un chêne pédonculé de près de 20 mètres de haut et de près de 10 mètres de circonférence une histoire raconte qu'à la fin du 18e siècle un prêtre réfractaire nommé l'abbé Guillotin pourchassé par les sans-culottes se cache dans le tronc creux de cet arbre les soldats soupçonneux s'approchent du chêne mais c'est alors que notre dame de pimpon se transforme en araignée et s'empresse de tisser une toile devant l'orifice du chêne les soldats s'éloignent alors sans découvrir l'abbé l'abbé Guillotin attendit quelques jours avant de sortir le temps que l'armée se disperse dans la campagne la vieille écorce de ce chêne marquée par le temps pourrait nous raconter encore bien d'autres histoires et chaque année le majestueux reverdit et nous laisse admirer sa grâce nous survolons actuellement un des plus beaux châteaux de la forêt de Brosséliande le château de Tressesson il est situé tout près de la commune de Campénéac et son origine remonte au 15ème siècle construit en schiste rougeâtre il a gardé son aspect médiéval de nombreuses légendes hantent les lieux et la plus célèbre est celle de la dame blanche de Tressesson c'est vrai aussi que les fées très souvent ont été associées aux morts aux défunts c'est vrai aussi par exemple la banshee est une fée mais c'est aussi un fantôme elle vient annoncer les morts elle était les malheurs elle est vêtue de blanc c'est la dame blanche qui peut aussi parce qu'elle apparaît dans des endroits désolés près de ruines près de châteaux mais aussi dans des grottes près des sources d'eau donc cette dame blanche apparaît et elle est confondue aux fées très souvent et il ne faut pas oublier aussi que les fées vivent dans les tertres les terres des fées où il y avait les ménhirs il y avait les dolmens qui étaient des lieux aussi funéraires l'apparition de la dame blanche il y en a une très célèbre c'était un très sesson donc un bûcheron un peu braconnier revient d'avoir été chassé relevé ses collets une charrette arrive est-ce que c'est une charrette parce que c'est peut-être aussi la caricature de lancou c'est-à-dire la charrette de lancou de la mort donc il se cache dans le buisson il a un peu peur et en fait c'est un carrosse c'est un carrosse qui arrive un riche carrosse et donc il se tasse encore parce que si on lui demande ce qu'il fait là il a quand même été relevé décollé et le carrosse s'arrête et des gens bien vêtus en descendent des gentils hommes avec le chapeau empanaché de belles tenues ils sont masqués ils sont encapuchonnés ils ont une grande cape et ils vont descendre une jeune fille vêtue en mariée vêtue toute blanche très belle et elle semble dormir elle semble flotter entre deux mondes et l'un des deux va creuser un trou et on va l'enterrer vivante dans cette tombe et le carrosse va partir il va s'en aller comme ça dans l'allée et le braconnier est donc effrayé affolé va courir au village en vitesse ameuter les voisins dire voilà voilà ce que j'ai vu etc et tous vont revenir sur place vont déterrer la jeune fille il est trop tard elle est morte mais on n'aura jamais su qui étaient ces personnages qui sont venus et pourquoi il y a un mystère autour mais toujours est-il qu'elle réapparaît encore et la robe blanche de cette dame blanche est toujours dans la forêt dans la forêt de Tressesson mais aussi dans le château de Tressesson qui a un aspect assez rébarbatif qui est très film gothique et ça c'est aussi un des aspects de Brosséliande c'est ce côté riant ce côté attirant mais toujours comme les belles ténébreuses qui vous attirent pour mieux vous entraîner au fond des abysses dont on ne ressort jamais donc le créateur de sa superbe décide de faire un fils on le connait il a mal fini hélas sur la croix mais le Lucifer le diable les forces ténébreuses ou tout au moins trop naturelles trop païennes décide aussi d'avoir un fils il est jaloux il se dit quand même là le Messie arrive moi je n'ai rien donc il va décider d'avoir un fils il veut un fils il veut un fils il veut un descendant sur terre qui puisse aussi amener sa parole à lui et il va choisir auprès de plusieurs sœurs une jeune fille très jolie une fraîche jeune fille hélas trépieuse et là je dis bien hélas pour ce qui va se passer c'est à dire que il aimerait donc lui le prince des ténèbres le roi des ténèbres amener le chaos sur terre et non il va choisir une sainte et là elle va devenir mère et elle va engendrer un personnage étrange qui aura la puissance du diable mais qui aura hérité par contre de la pureté de sa mère qui aura la lumière de sa mère qui aura l'innocence de sa mère ce sera Merlin ce sera un enchanteur le diable va vouloir envoyer sur terre une créature chaotique ténébreuse etc mais comme elle sera toujours innocente toujours innocente parce qu'il y a toujours l'intermédiaire une mortelle qui sera une espèce de belle dormante qui reçoit et cette et ça représente tout à fait le paganisme c'est à dire qu'ils ne sont ni bons ni mauvais Merlin n'est ni bon ni mauvais il a fait alliance avec la nature la nature n'est ni bonne ni mauvaise elle est la nature elle a ce savoir qu'on a aussi en nous qu'on oublie un petit peu c'est à dire le savoir d'une prescience d'une inconscience très forte de l'instinct de la nature celui qui comprend les animaux très souvent dans les contes on dit il était une fois au temps où les bêtes parlaient les bêtes ne parlaient pas on comprenait leur langage on parlait le même langage que les animaux et Merlin lorsqu'il va naître il connaîtra ce langage des animaux il a fait alliance avec la nature et donc Merlin va arriver avec ses dons que lui a offert le diable mais qu'a adouci cette mère qui est toute innocence et ça va être le règne de Merlin et Merlin évidemment va connaître plein d'aventures Le tombeau de Merlin se situe au nord de la forêt de Brocéliande dans un endroit appelé les Landelles aujourd'hui il ne reste que des vestiges de ce cromlec trois dalles de schiste rouge adossées à un hou de nombreux visiteurs viennent rendre hommage au grand enchanteur et ils y déposent messages offrandes et couronnes de fleurs et ce tombeau de Merlin était donc une ancienne à découverte qui a au moins 4000 ans qui est restée dans son jus j'allais dire pendant très longtemps jusqu'au moment jusqu'au moment où il y a quelques siècles à peine le propriétaire des lieux qui voulait vérifier si la légende était vraie la légende qui disait que sous ces pierres là il y avait des trésors et bien c'est toujours dangereux de vouloir vérifier si les légendes sont vraies il a voulu vérifier si cette légende était vraie et il a pris des bâtons de dynamité il a fait exploser le monument tout simplement il n'a rien trouvé mais il a perdu quelque chose il a perdu l'intégralité du monument et voilà pourquoi aujourd'hui on ne voit plus que ces deux pierres là qui vont être rebaptisées selon le tombeau de Merlin et je pense que si cette forêt est magique s'il y a toute une partie de la forêt qui est magique c'est parce que l'âme de Merlin est toujours à l'intérieur de cette forêt on montre le tombeau de Merlin mais on ne sait pas trop où il est enterré c'est vrai qu'il y a une tombe c'est important d'avoir une tombe d'avoir un rocher pour qu'on vienne se recueillir pour qu'on vienne y puiser de la force qu'on vienne y toucher le rocher avec le hou planté dedans et puis aussi qu'on y dépose des marques de sa venue et puis des vœux des demandes mais il est partout il est dans le vent il est dans le parfum il est dans le chant des oiseaux de temps en temps on peut l'apercevoir même on voit une ombre verte se profiler entre les arbres c'est Merlin la fontaine de Barenton se situe à l'ouest du hameau de la folle pensée dès 1160 elle est mentionnée comme fontaine pouvant déclencher des orages la localisation n'arrive qu'en 1467 et c'est Guy XIV de Laval seigneur de compères qui désigne cette fontaine sous le nom de Barenton c'est une fontaine miraculeuse qui marque l'imaginaire des hommes à travers les âges une large pierre sur laquelle quelques gouttes d'eau versées peuvent déclencher des orages il y a un autre lieu aussi incontournable et quand je parle d'incontournable c'est vraiment incontournable parce qu'il faut contourner toujours contourner dans cette forêt de Brocéliante ce père c'est la fontaine de Barenton cette fontaine est aujourd'hui si vous y allez si vous trouvez le chemin cette fontaine est au centre de la forêt au sommet de cette colline de Brocéliante c'est donc un point tout à fait central et dominant cette fontaine est toujours en eau elle fait toujours des bulles alors on y allait déjà pour savoir si on allait se marier les jeunes filles partaient le matin là encore il faut se mettre dans le climat de l'époque mais qui est toujours possible puisque le temps ne change pas ne bouge pas donc on va le matin et si on va se promener se mirer sur les eaux de la fontaine de Barenton c'est là justement où il y aura cette espèce d'alliance il va se passer quelque chose de magique si on jette des aiguilles dans cette source elle va rire peut-être et le rire de la fontaine de Barenton est magnifique parce que ce sont des petites perles d'eau qui viennent du tréfonds du secret de la source de la fontaine du mystère des abysses de l'abîme on ne sait pas trop et va remonter en souriant en chantant par des petites bulles des perles d'eau qui vont naître à la surface de l'onde et qui va aussi si on se penche se mêler à notre reflet si on regarde bien on pourra voir le portrait de celle qu'on va aimer de celui qu'on va aimer et pour le savoir on va jeter un caillou et si l'image s'efface si elle est sombre si elle est gâchie si elle est ternes ce n'est pas un bon un bon présage par contre si la lumière vient le frapper c'est un très bon présage et bien Barenton c'est le seul lieu vous allez retrouver localement ici une tradition ancienne attestée d'une fontaine qui a le pouvoir de faire la pluie et chose que vous retrouvez très pour trait dans le texte de Chrétien III écrit fin XIIe siècle Yvain le chevalier au lion dont le théâtre principal est la forêt de Brosséliande c'est d'ailleurs la première occurrence du mot Brosséliande une brousse en une lande dit Chrétien III et Brosséliande est la forêt des enchantements la forêt dans laquelle on peut trouver cette fontaine et la forêt dans laquelle on peut passer l'épreuve de la fontaine c'est-à-dire prendre la coupe qui est dans l'arbre à côté de la fontaine la plonger dans la fontaine prendre de l'eau de cette fontaine asperger la pierre merveilleuse qui est à côté et déclencher un orage cataclysmique sur toute la forêt qui fait fuir les animaux tomber les feuilles des arbres et qui fait aussi arriver le chevalier noir et c'est un chevalier tempestère et en apparaissant il y a un coup de tonnerre qui va ponctuer le coup de sabot de son cheval et l'orage va jaillir de la forêt le tonnerre la pluie va s'abattre les nuages vont s'amonceler noirs opaques terribles au-dessus des frondaisons et vous allez être percés par des halbardes de pluie d'averse et là il n'y a qu'à fuir et même tout en vous sauvant on a l'impression que derrière il y a une armée de tempestères comme ça qui crépite derrière et qui essaie de vous happer et de vous noyer la fontaine de Barenton est la vraie source sacrée de la forêt de Brocéliande la dalle qui juxte la fontaine est appelée le perron de Merlin elle scelle la première rencontre de Merlin et de Viviane c'est une fontaine qui détient des pouvoirs magiques et jusqu'au milieu du 19ème siècle elle a été le théâtre des cultes et des dévotions les plus variées de nombreuses générations clergées en tête se rendent en procession à cet endroit pour implorer la pluie durant les années de sécheresse en 1931 on veut ouvrir un sanatorium et on raconte aussi qu'à cet endroit les druides ont construit un hôpital et une école les eaux les rivières les fontaines les lacs bénéficient de la présence bénéfique d'un élémental vous diront certains d'une figure tutélaire légendaire qui est une fée la dame de la fontaine la dame du lac celle de Barenton elle s'appelle Laudine elle a pour servante une autre fée qui s'appelle lunette et c'est donc Laudine qui décide et qui a besoin d'un champion pour défendre ce sanctuaire alors autour de Barenton il y a d'autres traditions ça en tout cas c'est la première cette fontaine cette fontaine de Barenton dont l'eau boue alors qu'elle est plus froide que le marbre pour moi s'il fallait raccourcir et aller très vite on pourrait dire que tout part de là et que tout y revient on n'en a pas la preuve exacte mais mais il faut aussi avoir un peu de bon sens se dire qu'une fontaine bouillonnante ça ne court pas tout à fait toutes les forêts quand on voit ces bulles s'échapper du fond de la fontaine et crever à la surface l'étonnement est toujours là donc dans un monde où on est pétri de rationalisme de tout ce que vous voulez de science-fiction et de cinéma ça fonctionne encore pour terminer comment ne pas citer ce poète du XIIe siècle Robert Weiss lorsqu'il parle de la fontaine de Barenton j'y allais en rêvant rêveur j'en revins et ce rêve rêveur me tient et ce rêveur me tient et ce rêveur me tient et ce rêveur me tient le val sans retour le val sans retour est une vallée encaissée très contrastée par ses paysages et creusée dans le schiste rouge il est situé non loin du bourg de Tréhorantec le val sans retour porte bien son nom 4 km de sentiers rocailleux en font le tour et le schiste rouge qui la compose fausserait nos boussoles cet endroit doit son nom à la fée Morgane demi-sœur du roi Arthur une des fées les plus connues et les plus redoutées dans les lieux magiques aussi de la forêt de Bruxelles on y en a on a l'impression que chaque fois qu'on fait un pas de plus on tombe dans un autre un autre royaume d'enchantement c'est Morgane donc on l'a toujours vu un peu en train de traficoter avec des filtres magiques avec des filtres secrets on en a fait vraiment une fée sombre une fée noire etc en fait la malheureuse n'a jamais eu de réussite amoureuse elle a toujours été aimée mais trahie et Morgane un jour tombe amoureuse d'un jeune chevalier qui lui fait la cour et elle se laisse aller cette vierge sombre cette vierge noire va se laisser en compter et elle va aussi avoir son cœur qui va s'attendrir et elle va être passionnément amoureuse de ce chevalier et ce chevalier et bien va lui mentir il va lui mentir en fait au lieu d'aller voir sa belle il va faire la cour à une des suivantes de Morgane il va séduire cette suivante et il va l'entraîner et tous deux vont s'en aller dans la forêt et printaniser aussi au bon sens du terme ils vont se coucher dans l'herbette et dans les fougères les fonfonnières et Morgane va les surprendre ce couple qui l'a trahi son amour son chevalier qui l'a trahi avec sa suivante et là alors elle va leur jeter une malédiction puisqu'il est ainsi c'est ainsi et bien je vais me venger tous les faux amants tous ceux qui ont donné un faux serment ceux qui ont avoué un amour une passion et qu'il l'a trahi et bien chacun d'entre eux se verra enfermer dans le val sans retour dans le rocher alors il y a sous ces rochers une forteresse paraît-il avec des salles où les chevaliers festoient comme ils peuvent tristement quand même mais ne peuvent plus en sortir ils ne peuvent plus en sortir ils sont prisonniers alors c'est gardé aussi par des lions par des dragons qui sont postés on peut les entendre la nuit quelquefois on voit des roues jouamment vers le soir danser comme ça sur les rochers ce sont les fourneaux de cette forteresse qui s'allument on entend aussi grogner les dragons qui gardent les entrées les lions qui gardent les entrées et quelquefois on peut entendre les chevaliers chanter entrechoquer leur anap leur vers chantonner tristement quand même parce que même s'ils essaient d'être joyeux ils sont prisonniers éternellement prisonniers alors tous ceux qui se encore aujourd'hui si un touriste dit-on se promène par là il peut quelquefois ne plus jamais sortir du val sans retour mais tourner éternellement quoique Morgane dans sa grande générosité quand même parce qu'elle n'était pas si méchante que ça a dit voilà tous ces chevaliers sont prisonniers à moins à moins qu'un jour un vrai amoureux passe par là et celui qui passera avec le cœur pur un cœur emprunt d'un amour extraordinaire où il n'y a nulle tâche nul mensonge un amour pur un amour passionnel et éternel celui-là délivrera tous les chevaliers prisonniers du val sans retour prisonniers du roc prisonniers de cette malédiction et un jour Lancelot est passé par là Lancelot qui aimait Guenièvre qui ne jamais n'avait osé avouer son amour à Guenièvre qu'il l'aimait sans pour ça faire pécher de chair puisqu'il aimait autant son roi son suzerain le roi Arthur que son épouse Guenièvre et bien il était resté chaste bon après ça s'est un petit peu gâté mais enfin néanmoins lorsqu'il a traversé ce val sans retour le péché n'avait pas été encore commis et donc son cœur pur de vrai amoureux a délivré les chevaliers du roc a délivré les chevaliers du maléfice le val sans retour surplombe le miroir au feu et on peut admirer ce lac tout en descendant du val sans retour alors si on continue le chemin encore si on descend le long de cette pente du val sans retour on arrive au miroir au feu le matin le soir les fées viennent peigner leurs longs cheveux au bord de l'eau et se mirent dans les eaux alors c'est assez extraordinaire aussi et là encore la réalité rejoint le merveilleux c'est qu'on peut voir leurs cheveux on peut voir leurs cheveux fins leurs longs cheveux blonds fins en automne vers le début de l'automne vers le mois de septembre justement elles se partent elles se coiffent pour leur dernière parade c'est l'automne qui arrive et elles ont dansé tout l'été elles ont dansé tout le printemps et maintenant il est temps de rentrer dans leur château de cristal dans leur château d'hiver et qu'est-ce qu'on voit dans l'eau qu'est-ce qu'on voit surnager sur l'eau les philandres alors qu'est-ce que c'est que les philandres ce sont les fils de la vierge ce sont les philas c'est le coton Notre-Dame ce sont des jetins qu'on appelle aussi c'est-à-dire ce sont ces fameuses petites araignées qui ne tissent pas de toile mais qui s'envolent comme ça accrochées à un fil à un fil ténu à un fil très léger et ces fils de la vierge ces fils de fée on les voit souvent sur les fils de fer barbelés on les voit le matin scintillé avec la brume derrière on les voit argentés ces fils argentés et on dit que ce sont les cheveux des fées et d'ailleurs quand un de ces fils se pose sur votre épaule c'est qu'une fée pense à vous ou qu'une fée vous protège et comme c'est en septembre qu'elles apparaissent et comme c'est au mois de septembre aussi que les fées se coiffent une dernière fois on voit leurs cheveux confondus aux filandres alors est-ce que ce sont des filandres est-ce que ce sont les cheveux des fées on ne sait pas mais toujours est-il qu'ils sont là et scintillent sur l'eau donc si on boit aussi une petite goutte une toute petite goutte de cette eau et bien on aura une connaissance on aura une connaissance des fées du secret des fées de leur breuvage breuvage secret pour se faire aimer pour voir des choses et aussi si on prend un petit peu d'eau et qu'on se met sur les paupières on pourra aussi peut-être voir une petite fée s'enfuir ou on pourra voir leur palais ou on pourra voir leur ronde qui s'en va vraiment dans les brumes de l'automne pour rejoindre leur palais du côté du château de Compaire L'arbre d'or se situe sur la commune de Tréorantoc au bout de la digue du miroir aux fées et au milieu d'une végétation dense et naturelle Alors lorsqu'on rentre dans Brossélien ou lorsqu'on en sort si on en sort il y a toujours une borne qui montrait la limite entre ce monde et l'autre et en Brosséliande il y a l'arbre d'or alors c'est une création nouvelle mais elle est déjà rentrée dans la légende à preuve c'est qu'on ne se souvient pas moi je ne me souviens même plus de l'auteur du sculpteur qu'il a créé parce que lui-même on a l'impression qu'il est rentré dans la légende il y a quelque chose comme du Merlin l'Enchanteur là-dedans on a l'impression qu'elle a jailli cette souche comme ça mais en fait elle a eu une histoire c'est qu'il y a eu un grand incendie quelqu'un a mis le feu à la forêt de Brosséliande la forêt de Brosséliande c'est extraordinaire parce qu'on l'a brûlée on l'a éventrée on l'a découpée on l'a asphaltée et elle renaît toujours de ses cendres et là il y a eu un grand incendie il y avait une grande désolation sur ce sol noir mais déjà il y avait la renaissance il y avait des pousses d'arbres des bourgeons de l'herbe qui pointait déjà mais d'un vert extraordinaire d'un vert plus vert encore que le lierre le vert d'éternité qui poussait qui rejaillissait et on a l'impression que cette forêt est toujours dans une espèce de renaissance même lorsqu'elle semble mourir lorsqu'elle semble avoir été oubliée et bien elle renaît il y a toujours une renaissance Merlin est toujours là le feu du dragon est toujours là on a l'impression que c'est Merlin qui de ses cendres de la forêt brûlée pétrifiée a inspiré peut-être aussi cet artiste pour faire cet arbre d'or qui sort comme ça de la caillasse du roc et qui va créer un arbre qui est une espèce de passerelle de lien entre les forces célestes aériennes les forces chtoniennes terrestres regardez cet arbre c'est comme une espèce de mirage c'est comme une espèce de reflet de l'âge d'or qui vient encore renaître et renaître et chaque fois qu'on passe devant cet arbre on emporte avec soi une petite parcelle de la lumière de Brocéliande et on le sait que la visite donc au monde magique au monde enchanté peut durer une éternité si on y a donné son âme et bien en retour on a aussi l'âme de Brocéliande on emmène une petite parcelle une étoile qui reste en soi à jamais le temps d'abattement de paupières comme le dit Pierre Dubois cette oeuvre qui pourrait paraître décalée par rapport à l'environnement magique de Brocéliande s'est naturellement intégrée à l'histoire et à la légende des lieux en septembre 1990 durant cinq jours un violent incendie détruit le Val sans retour et les Landes voisines à la demande de l'association de sauvegarde du Val sans retour et en mémoire de ces événements l'artiste sculpteur François Davin crée l'arbre d'or c'est un immense tronc de châtaignier calciné recouvert de feuilles d'or 90 grammes et entouré de cinq chaînes calcinées cela représente le symbole de la renaissance après la mort l'arbre d'or fut inauguré le 10 août 1991 l'arbre d'or est une nouvelle légende la forme des branches représente les bois et la tête d'un cerf animal mythique de la forêt symbolisant Merlin qui aimait se transformer en cerf quant aux cinq chaînes calcinées selon l'abbé Henri Gillard il représente l'humilité face à la toute puissance du chiffre 1 alors il faut se mettre aussi dans la peau des gens des bergers des boisiers des bûcherons des paysans qui devaient traverser cette lande autrefois autant des il était une fois autant des veillés et l'homme moderne aujourd'hui a perdu contact avec la nature mais lorsqu'il se retrouve à cet endroit-là il a à nouveau peur il retrouve sa mémoire reptilienne cette mémoire collective qui est en lui et là les monstres réapparaissent les hantises réapparaissent et cette n'importe qui un touriste lorsqu'il franchit le seuil de cette lande bretonne de cette lande de Brocéliande il va se retrouver dans ce dans ce paysan moyenâgeux ou dans ce dans ce berger du 19ème siècle qui va traverser cette lande et là il y a des interdits il y a le berger le berger de la nuit qui lui dit attention le jour t'appartiens mais la nuit il m'appartient la lande la nuit est à nouveau à moi que viens-tu faire ici tu es un hors venu et là il peut être dévoré par les corrigans alors les corrigans c'est les petits êtres bossus c'est les petits êtres de la pierre et lorsque le corrigan on vient le déranger dans ces cairnes dans ces pierres dans ces pierres levées dans ces dolmens et ces menhirs il peut être très dangereux alors pour se défendre contre contre les mauvais esprits lorsqu'on traverse la lande il faut toujours avoir un brin d'ajon ou de jeûner qu'on met soit en boutonnière ou à son chapeau pourquoi par l'ajon et bien parce que autrefois donc le diable les esprits du mal les esprits du chaos l'esprit des ténèbres profiter de l'hiver pour attraper les âmes qui traversaient les landes et pour les entraîner en enfer Dieu dans sa grande bonté a dit puisque c'est ainsi je vais vous protéger la lande sera toujours fleurie elle ne connaîtra pas les ténèbres elle ne connaîtra pas justement ce côté désertique lorsque l'ajon la fleur d'or de l'ajon fanera le genet va le remplacer et lorsque le genet fanera il y aura à nouveau l'ajon et dans les genets et dans les ajons dans la petite fleur de genet et d'ajon il y a toujours une petite fée qui sommeille ou l'âme d'un défunt donc on est protégé par ces défunts et on est protégé par les fées bah non les lutins c'est effectivement difficile à voir les géants les ogres les dragons les fées le graal l'excalibur les châteaux de cristal qui apparaissent et qui disparaissent c'est du surréel ça n'emporte pas le nom parce que c'est charrié par une tradition patrimoniale littéraire très ancienne que l'on renvoie d'ailleurs systématiquement du côté ou des lucubrations mystiques de bretons invétérés ou du côté de contes pour enfants c'est de faire comme si c'est d'y croire quand même et puis de dépasser la réalité l'imaginaire ne s'oppose pas l'imaginaire c'est un autre chemin pour comprendre le réel aussi ça n'est pas d'un côté ce qui est vrai et d'un côté ce qui est imaginaire non l'imaginaire n'est pas le mensonge c'est une autre manière d'aborder les choses une autre manière poétique d'envisager les choses moi je pense qu'il faut des endroits de liberté comme ça avec Bruxelles c'est aussi un endroit de liberté un endroit de gratuité j'allais vous dire mais gratuité dans tous les sens pour la beauté du geste la beauté la gratuité de aller se promener dans une forêt vous pouvez passer une journée sans débourser un centime ici il n'y en a plus tellement des endroits comme ça c'est devenu la grande forêt enchantée maintenant dans le monde qu'on le veuille ou non par la force des choses par aussi la force des hommes toutes les forêts sont un peu brosséliandes le petit bois derrière chez vous quand vous étiez petit c'était brosséliande et ce qui est intéressant effectivement c'est de donner à voir à entendre à lire toutes les grandes oeuvres qui ont été créées autour de la légende depuis on va dire au moins depuis le XIIe siècle avec Geoffroy de Montmout au début le XIIe et puis Chrétien de Troie donc pour les oeuvres écrites en latin pour Geoffroy de Montmout écrites en français c'est la mention du roman un ancien français pour Chrétien de Troie et Marie de France nous sommes encore là pour des oeuvres en vert et puis au XIIIe la prose qui va reprendre la suite avec un cycle gigantesque qu'on appelle le Lancelot Graal donc la Vulgate des dizaines de milliers de vers qui vont reprendre toute cette légende on voit une énorme floraison d'histoires arthuriennes de romans arthuriens au XIIIe siècle dans toute l'Europe des traductions des adaptations en allemand en catalan en italien un peu plus tardivement alors plus proche de nous il y a ensuite les nouvelles formes d'expression artistique comme la bande dessinée l'illustration le cinéma bien entendu les jeux vidéo pourquoi pas le dessin animé par exemple il faut citer Walt Disney bien sûr qui est tout à fait important dans la remise au goût du jour de la légende arthurienne qui va faire de Merlin un personnage connu dans le monde entier il y a Walt Disney il y en a bien d'autres il y a Excalibur fait par la Warner Bros aussi en dessin animé il y en a d'autres bien plus proche de nous on pourrait parler des inspirations très proches de Miyazaki le créateur de mangas japonais les studios Ghibli qui se sont qui c'est assez troublant pour de voir comment dans certains dessins animés comme Princesse Mononoke on est très proche des inspirations et des sources de la légende arthurienne le cerf blanc le sanglier tout ça tout ça est assez troublant donc il y a une certaine continuité même par-delà les différents continents mais il y a de toute façon une certaine parenté entre les mythologies japonaises et les mythologies celtiques qui est assez troublante il y a aussi donc le cinéma je vous le disais bien entendu alors le film peut-être le meilleur encore à ce jour c'est Excalibur de John Bourman en tout cas celui qui respecte le mieux la légende alors c'est un film qui a un petit peu un petit peu vieilli peut-être mais qui a qui a encore un souffle un souffle qui vous porte il y a certains raccourcis heureusement parce que résumé en un peu moins de deux heures toute cette histoire c'est une gageure pour le moins après il y a la parodie également les Monty Python Sacré Graal des Monty Python c'est quand même là aussi un morceau de bravoure alors les Monty Python c'est intéressant et Théry Guilliam en particulier c'est intéressant parce que ce sont des humoristes certes mais ce sont aussi des intellectuels de haut vol rien n'est laissé au hasard quand vous voyez l'oeuvre de Sacré Graal alors bien sûr c'est de la farce mais il y a là tous les passages obligés des romans arthuriens tels que vous trouvez le 12e, 13e le passage du pont la visite au château des pucelles des jeunes filles tout cela est étudié et rien n'est laissé au hasard on pourrait citer je vous le disais beaucoup de films il y a le domaine français qui est intéressant Eric Romer va livrer un Perceval avec Fabrice Luchini premier rôle d'ailleurs de Fabrice Luchini c'est un film qui vaut le détour avec les textes originaux de Chrétien de Troie Bresson fera un Lancelot également il y a eu un film hollywoodien avec Richard Gire autour de Lancelot avec des costumes et des décors un peu discutables mais bon un des intérêts de ce film c'est que c'est une des seules transpositions qu'on connaisse à l'écran de l'essentiel du texte de Chrétien de Troie Lancelot au Chalet de la Charette et puis il y a aussi c'est une série télévisée comme Kaamelott on peut dire que c'est la dernière grande oeuvre en date même si là on est aussi du côté de la parodie c'est intéressant là aussi de voir que Astier et sa famille se sont peut-être saisis de cette légende au début comme ils auraient pu saisir d'autres choses et puis on voit au fur et à mesure de leur progression au fur et à mesure des saisons comment ils vont être pris à leur propre jeu et comment ils vont finir par comprendre l'importance de la légende et comment la légende elle-même va travailler leur oeuvre parlons de peut-être de l'oeuvre emblématique de notre modernité qui est la guerre des étoiles Star Wars alors là vous allez vous dire bon il est temps qu'il arrête parce qu'il commence à avoir de la légende arthurienne partout ça n'est pas moi qui le dit c'est Georges Lucas au premier chef qui le dit quand on leur a posé la question quelle était leur première source d'inspiration pour créer cette oeuvre extraordinaire la guerre des étoiles Lucas a répondu que c'était la légende du roi Arthur et du chevalier de la table ronde alors ça peut paraître un peu étrange effectivement mais quand on s'y penche d'un peu plus près on s'aperçoit que les chevaliers Jedi font écho aux anciens chevaliers de la table ronde cet ordre guerrier qui agit pour le bien on s'aperçoit que Obi-Wan Kenobi pourrait être des avatars d'un certain enchanteur de la légende arthurienne Yoda qui vit dans le monde sauvage dans les marais qui va être le conseiller du principe politique qui là aussi est un personnage énigmatique du côté du bien bien sûr mais qui a une part une part inconnue au moins pour ne pas dire une part d'ombre d'autres choses comme ça ces épées magiques qui ne sont pas sans rappeler Excalibur le destin de Luke Skywalker qui est tout à fait parallèle au destin du roi Arthur d'une illustre ascendance mais qui seront pour être protégés enlevés à leur naissance et élevés dans un endroit retiré du monde comme disent les gens d'Hollywood pour qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon film il faut trois choses la première chose c'est une bonne histoire la deuxième chose c'est une bonne histoire et la troisième chose c'est une bonne histoire et cette histoire là elle est vieille comme le monde cette histoire là ce sont les grands récits structurants que nous sommes passés depuis des milliers d'années qu'on retrouvait dans les anciennes mythologies qui vont passer dans les contes et légendes et qui vont arriver aujourd'hui au cinéma tout cela n'est pas ancien si tout cela marche malgré la débauche d'effets spéciaux et la débauche de moyens c'est bien parce que derrière ça il y a une trame archaïque ancienne de récits très anciens moi je vois des gens qui se promènent dans la forêt et qui sont presque trop d'ailleurs en tension parce qu'ils sont aborceillants donc ils veulent voir quelque chose alors que c'est sans doute le contraire il faut laisser la forêt descendre en soi il faut la laisser venir il faut attendre qu'elle vous renvoie ses odeurs ses couleurs ses lumières il y a une espèce de mise en condition qui est comme celle de la mise en condition de la respiration en méditation il faut se laisser porter ailleurs mais on sait quand même que dans un lieu comme Brocéliande il y a cette possibilité là et puis je crois qu'à Brocéliande il se joue aussi ce qu'il se joue très souvent dans les sanctuaires dans les lieux de culte je fais partie de ceux qui croient qu'un lieu de culte qui a beaucoup servi où on a beaucoup prié où on a beaucoup espéré où on a beaucoup pleuré aussi où on a donné des sentiments forts où on a donné des vibrations aujourd'hui c'est un mot pratique pourquoi pas et bien il en reste quelque chose et à Brocéliande on retrouve tout ça et à Brocéliande on s'inscrit dans ce que Eliade appelle le grand temps c'est-à-dire qu'à ce moment-là le temps des druides le temps des enchantements le temps des faits le temps des romans et le nôtre ont un lien commun on est sur le même sol une bonne partie de la légende s'enracine en pays celtique en pays celtique et que la Cornouaille le pays de Galles et le sud de l'Ecosse sont les bases avec la Bretagne armoricaine mais il y a sûrement plus de choses dans la mise en forme initiale de la légende au pays de Galles c'est évident par contre quand on lit les romans quand on lit même ce qui veut être de l'histoire au Moyen-Âge et qui n'en est pas vraiment on voit bien que le lien avec l'armorique est permanent et surtout l'histoire va faire une entrée fracassante au XIIe siècle au moment où les plantagenés vont s'apercevoir que cette histoire du roi Arthur c'est quand même quelque chose de très précieux et de très exploitable en un temps où on ne peut être un grand roi on ne peut être une grande dynastie qu'en se revendiquant d'ancêtres très anciens et très prestigieux et le roi d'Angleterre manque un peu de tout ça vu que Charlemagne est déjà bien pris en main par la France et l'Allemagne donc l'Angleterre est un peu en déficit et les plantagenés qui ne sont pas du tout des Celtes arrivent et trouvent la légende celtique du roi Arthur et là tout le jeu pour eux ça va être de dire mais ce n'est pas une légende c'est de l'histoire c'est notre ancêtre mais en fait avant ça on a déjà toute la partie mythique légendaire et folklorique qui s'est mise en place et qui elle est commune à la frange ouest des îles britanniques et à la Bretagne un historien ne peut raisonner que sur des documents sur des monuments sur des actes alors nous qu'est-ce que nous avons pour le roman arthurien des romans des romans français des chroniques anglaises dont on sait que la fiabilité est quand même disons à remettre en cause régulièrement mais en monuments en lois en actes on n'a rien la grande comparaison qu'on fait tout le temps c'est Charlemagne et Arthur parce que Charlemagne on a bien un corpus légendaire absolument on a Roland qui font la montagne d'un coup d'épée on a la barbe fleurie on a le géant de je ne sais combien de mètres de haut mais à côté de ça on a un tombeau avec sa chapelle on a des lois on a des palais on sait parfaitement ce qu'il a fait on a des batailles on a la campagne contre les saxons on sait bien Arthur on n'a que le volant légendaire les preuves accumulées se tuent les unes les autres parce que quand on vous élucide le même personnage par 4 ou 5 solutions différentes on vous dit non c'était un chef de guerre celte du 5ème siècle non c'était un chef de guerre c'était un auxiliaire de l'armée romaine venu de chez les Sarmates au 4ème siècle oui parce qu'il se battait à cheval et les celtes n'avaient jamais vu de gens se battre à cheval donc c'est comme ça qu'ils en ont fait les chevaliers de la table ronde le problème c'est que beaucoup de ceux qui reconstituent fonctionnent sur un petit un petit élément et qu'on ne peut prendre en compte la légende du roi Arthur que si on intègre cette dimension européenne si on intègre la littérature si on intègre la comparaison des religions et si on se dit voilà l'histoire a ses règles et on les prend et on n'en sort pas et à ce moment là évidemment le matériau comme disait Philippe Walter qui est quand même un grand spécialiste arthurien il faut bien reconnaître que le dossier historique est désespérément vide donc vous voyez la légende rien ne se perd rien ne se care tout se transforme la légende continue pour le meilleur et pour le pire elle passe c'est aussi le propre du mythe d'être plastique et de pouvoir prêter le flanc à différentes interprétations et à Arthur Bacharlemagne c'est un personnage historique donc voilà on ne peut pas l'étendre on ne peut pas le faire voyager dans l'espace dans le temps on ne peut pas le mettre au far west c'est plus difficile Arthur oui et c'est comme une boule de neige parce que plus vous en faites plus vous en faites c'est ça qui est tout à fait intéressant et c'est ce que l'on dit aussi c'est le sens de matière de Bretagne quelque part c'est ça c'est ce que les chercheurs appellent la matrice combinatoire c'est à dire que vous avez plusieurs objets vous avez plusieurs lieux vous avez plusieurs personnages et vous pouvez à l'envie infiniment réagrémenter tout ça en remettant un peu d'aspiration c'est une usine à créer des histoires il y en a d'autres je ne dis pas que la légende arthurienne est la seule il y a d'autres magnifiques légendes à travers le monde c'est d'ailleurs peut-être une des plus belles preuves de notre humanité à tous la magie fascine surtout lorsqu'elle est associée à des lieux légendaires et la forêt de Brosséliande en est un c'est un lieu magique c'est le pays des fées c'est le pays du prophète et enchanteur Merlin qui nourrit toujours notre littérature depuis plus de mille ans les bretons désignent cette forêt comme terre de légendes et de mystères à l'orée d'un bois sur les sentiers rocailleux au coeur de la forêt d'Aubépine aux pieds d'arbres centenaires puissants et majestueux derrière un rocher datant de plus de 3000 ans aux abords d'un lac ou d'un étang sur le perron de l'église du Graal à la découverte du diable qui soutient la chair de l'église de Campénéac autour d'une fontaine jaillissante où se marient l'eau et le feu devant les murs de pierres rougissantes d'un château féodal tous ces lieux nous séduisent et nous attirent et notre imaginaire se met en marche ouvrons grand nos yeux et nos oreilles savourons le calme et la douceur de la forêt laissons-nous guider par nos envies plongeons agréablement dans cet univers de magie et de mystère retrouvons le silence et le souffle de la terre brosséliande histoire ou légende par nos envies par nos envies de Norie par la sétait Pal, de Jeune Gottes cuenta avec le père ίο des Hos bractivé couver